Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici en direct du Bahreïn à Manama, la capitale. On va parler aujourd'hui de suppression du dividende, quelque chose qui en tant qu'investisseur ne nous plaît pas forcément beaucoup puisque, je te l'ai dit plein de fois, un de mes critères pour revendre une de mes actions en bourse, c'est justement la suppression du dividende. En tant qu'investisseur qui investit dans des actions à dividende, évidemment si le dividende est réduit ou supprimé, c'est quelque chose qui ne me plaît évidemment pas du tout. Et c'est souvent un des critères qui va faire que plus ou moins rapidement, je vais revendre cette action. Je dis plus ou moins rapidement parce qu'évidemment, l'annonce de la baisse ou de la suppression d'un dividende, il a directement impacté généralement sévèrement le cours de l'action. Et donc parfois, il arrive que je temporise que le cours de l'action redevienne à des niveaux acceptables pour revendre ma position et limiter la casse. Aujourd'hui, je vais te faire ici, comme tu peux le voir déjà sur mon écran, une petite démonstration chiffrée de ce que ça donne concrètement quand on a une suppression du dividende. Parce que je te dis toujours, oui, moi je supprime directement l'action de mon portefeuille si le dividende est supprimé. Mais concrètement, comment ça impacte financièrement en termes de chiffres ton portefeuille si tu as une action qui coupe son dividende ? Donc on va avoir deux scénarios, comme tu peux le voir ici, tu peux apercevoir le premier scénario. Le premier scénario où il n'y a pas de cut, pas de suppression finalement du dividende par les français. Et un deuxième scénario où on va voir ce qui se passe quand il y a une suppression du dividende sur dix années. Ok ? Comme ça, on va voir concrètement ce que ça donne. Donc si tu ne me connais pas du tout, sache que je m'appelle Raphaël Cartoni, je ne me suis pas présenté. Et j'ai investi entre 450 et 500 000 euros dans des actions à dividende depuis maintenant plusieurs années. Et je te partage tout ce que je fais sur les actions à dividende et pas que sur sa chaîne YouTube. Alors, on va partir du constat qu'on a investi ici la somme de 100 000 dollars dans dix positions dans lesquelles on investit chacune 10 000 dollars. Ok ? On va partir également du constat qu'on a un dividende de 4% et que chaque année, et ça c'est très important, la croissance de ce dividende est de 4%. Je dis que c'est très important parce qu'au-delà de regarder quelle est votre rentabilité du dividende à l'achat, c'est extrêmement également important de regarder quelle va être la croissance de ce dividende. Puisque comme je vous le dis toujours, nous on veut des actions qui vont augmenter leur dividende année après année de façon régulière et croissante. Donc le dividende à l'achat, c'est bien, mais à quel rythme le dividende est augmenté, c'est important. Si c'est 1% ou si c'est 8%, c'est évidemment pas du tout la même chose pour votre enrichissement. Ok ? Donc là on parle d'un constat très simple, dividende à l'achat de 4% et une croissance de 4% chaque année. Ok ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que chaque position génère donc 400 euros ou 400 dollars de dividende et que donc en année 1, on a évidemment généré 4000 euros de dividende. Puisque 4% de 100 000 euros, ça fait évidemment 4000 euros de dividende. Ok ? Ensuite, on a la croissance ici de 4% du dividende. Ok ? Donc notre dividende ici de 400 euros va augmenter de 4% pour nous générer, pardon, ici 16 euros supplémentaires de dividende pour cette position numéro 1. Ok ? Donc en tout 416, etc. pour la position 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je te la fais courte. Donc pour l'année numéro 2, ce qui se passe, c'est qu'on a encaissé 4160 euros de dividende. Ensuite, je te la fais courte. L'année numéro 3, pardon, eh bien c'est l'année numéro 2 plus 4%, etc., etc. On voit que ça augmente 4 326 en année 3, 4 499 en année 4, etc., etc. Pour arriver en année numéro 10 ici à 5693 euros de dividende en suivant cette idée de 4% de croissance chaque année. Ok ? Donc ça, c'est la théorie quand tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on a investi nos 100 000, on les a mis dans 10 positions, on a commencé avec un dividende de 4%, on a une croissance de 4%, on voit que nos revenus augmentent année après année. C'est génial, c'est le scénario quand tout se passe bien. Évidemment, quand on est investisseur, on espère que tout se passe bien, mais être investisseur, ça veut également dire prendre des risques. Et donc, voir arriver le scénario qu'une de nos actions supprime ou baisse son dividende. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on recherche, mais encore une fois, on ne peut pas toujours tout faire bien. Et puis, il y a surtout des événements économiques qui font que nos entreprises peuvent être impactées d'une façon ou d'une autre. Donc, même si on ne le souhaite pas, on va partir du scénario qu'on a un cut en année 2 d'une de nos entreprises. Donc, pour ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours fait le même, j'ai pris les mêmes positions de base. On investit toujours 5 000 euros dans 10 positions ici, dans lesquelles on va mettre pour chacune 10 000 euros. On a toujours un dividende initial de 4%, on a toujours une croissance de 4%. Donc, on voit qu'en année 1, logiquement, on a toujours encaissé 4 000 euros. En année 1, tout se passe bien, mais on l'a vu ici dans le scénario, en année 2, il y a un cut. Donc, c'est-à-dire qu'en année 2, toutes nos positions vont avoir une croissance de 4%. Donc, comme dans le scénario 1, elles vont générer 16 euros de dividende en plus par ligne, ok ? Donc, 416, 416, 416, 416, sauf, eh bien, il y a la dernière position qui supprime totalement son dividende. Donc là, on n'a même pas de question de croissance ou quoi que ce soit. On n'a même plus de dividende, c'est-à-dire que même les 400 euros de base disparaissent puisque, évidemment, l'entreprise a décidé, ou en tout cas, ne peut plus verser de dividende. Donc là, on a une perte sèche puisqu'en année 2, on passe à 3 744 euros, ok ? Donc, on est passé de 4 000 à 3 744. Là où, dans le scénario où tout se passe bien, on était passé à 4 160. Donc, en réalité, il y a même 400 euros, un peu plus de 400 euros de gap sur un manque à gagner, ok ? Qu'est-ce qui se passe ensuite, eh bien, pour les années suivantes ? Donc, pareil, pour les années suivantes, on applique un taux, eh bien, de 4 %, hop, on augmente 3 893, 4 449, 4 211 pour terminer en année 10 à 5 123, ok ? En sachant que pour toutes les années, évidemment, l'entreprise numéro 10 continue de ne pas verser de dividende, ok ? On voit que c'est seulement, entre guillemets seulement, en année 4 qu'on revient sur, eh bien, ce qu'on était censé gagner initialement, en tout cas, qu'on dépasse ce qu'on était censé gagner initialement en année 1. Donc, ça nous a pris 3 ans en tout, de l'année 1 à l'année 4, il y a 3 ans, pour revenir sur notre niveau de base et le dépasser légèrement. Donc, là où on pourrait se dire que c'est beaucoup ou pas ? Alors, évidemment, 3 ans dans l'investissement, c'est énorme, mais, entre guillemets, ce chiffre est à relativiser. Et je vais te dire tout de suite pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette démonstration, ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on n'a pas précisé, et c'est peut-être quelque chose que tu as en tête, toi, de ton côté, c'est que là, on fait une prévision, on fait une prévision qui est brute, c'est-à-dire que dans ce scénario, il y a deux choses qu'on n'a pas pris en compte, c'est quelque chose de très important, c'est le réinvestissement de nos dividendes, ok ? Et c'est le dépôt de capital frais. Ok ? Frais, allez. C'est-à-dire que là, on a fait simplement une prévision linéaire. On a encaissé et on regarde ce que ça donne sur 10 ans, ok ? C'est très important de déposer du capital régulièrement tous les mois, tout comme c'est extrêmement important de réinvestir ses dividendes au début pour réaccélérer ce processus d'enrichissement. Donc, on voit qu'ici, c'est en année 4, qu'on récupérait initialement, potentiellement, les niveaux d'enrichissement qu'on avait pu connaître dès le début en année 1, mais en réalité, ce serait bien avant si vous aviez réinjecté du capital tous les mois, tous les ans puisque c'est évidemment le but et donc, potentiellement, vos revenus auraient quand même continué d'augmenter peut-être dès l'année 2, dès l'année 3 en fonction évidemment du capital que vous allez investir parce que vous avez déposé du capital frais. Donc, ça, c'est extrêmement important à avoir en tête, d'autant plus que, voilà, on a fait la démonstration encore une fois, la démonstration, on peut dire ce qu'on veut avec, encore une fois, mais on a fait une démonstration d'une entreprise qui supprime totalement son dividende, on peut très bien également faire des simulations où il y a simplement une division par 2 du dividende, une division par 4, on peut même dire plutôt que sur une entreprise totale qui supprime son dividende, on peut dire là, c'est divisé par 2 et ici, c'est divisé par 2, ou là, on peut dire c'est divisé par 4, par 4, par 4 et par 4, bref, on peut faire tout un tas de simulations, alors évidemment, la conséquence à la fin, ça sera la même puisque s'il y a une entreprise qui supprime totalement son dividende ou deux entreprises qui divisent par 2 du dividende, c'est la même chose, ou quatre entreprises qui divisent par 4 à la fin, c'est la même chose en termes d'impact, surtout qu'on a des chiffres qui sont identiques partout, mais dans le cas où évidemment un portefeuille n'est pas identique, puisqu'on n'a pas forcément un portefeuille qui a 10 000 partout comme ça, dans un cas où il y a un portefeuille à 20 000, ici je suis en train de tout détruire, ici pour l'exemple, 5 000, 80 000, etc., évidemment, si la ligne ici, elle est divisée par 4, l'autre par 2, l'autre par 3, etc., ça n'a plus du tout les mêmes impacts sur ce qui va se passer ici. Là encore une fois, elle a fait une démonstration très linéaire pour te montrer que finalement, en fait la conclusion de tout ça c'est quoi ? C'est te démontrer que finalement, une baisse ou une suppression du dividende n'est pas forcément si catastrophique que ça, puisqu'on voit ici qu'on a eu que c'est 3 années pour récupérer le niveau d'enrichissement initial, en sachant qu'on n'a pas considéré qu'on va réinvestisser nos dividendes et qu'on déposait du capital frais tous les ans. Donc en réalité, c'est évidemment un scénario qui ne nous plaît pas en tant qu'investisseur, mais qui n'est pas à diaboliser, c'est-à-dire que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas parce qu'il y a une entreprise qui supprime son dividende qu'il faut tout de suite la revendre. Au contraire, la revendre tout de suite, ça serait potentiellement très très mal de la revendre, donc il faut temporiser, accepter que le dividende a été baissé, divisé par 2, par 3, par 4, par 5, totalement supprimé et temporiser, continuer sa stratégie de réinvestir tous les mois du capital et de réinvestir ses dividendes. Voilà ce que je voulais te dire en tout cas pour cette petite démonstration, cette petite vidéo. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair dans la barre de commentaires ci-dessous. L'idée est également à la barre de description puisqu'il y a tout un tas de ressources pour t'accompagner dans ce type d'investissement dans les actions à dividende, donc du livre, du service mensuel, de la formation aussi bien gratuite que payante. Bref, il y a tout dans la barre de description. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs. N'oublie pas le petit like et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada